Ceci est le message pour vous aujourd'hui. Le christianisme est une relation. Mon test de référence sera pris dans le livre de Matthieu 22. Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit, verset 2, Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Verset 3, Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Prenez note de cela. Le manque de volonté, verset 4, Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, Dites aux invités, J'ai préparé mon festin. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire. Je vais vous amener à notre test de référence maintenant au verset 37. Jésus lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le grand commandement. C'est là où nous allons. Je vais vous conduire dans le livre de Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Mêmes-tu plus que ne le font ceci? Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Prends soin de mes agneaux. Retournons au titre, le christianisme est une relation. La relation existe où il y a l'amour. Le genre de relation dont je parle est en rapport avec l'amour. Le christianisme est une relation, ce n'est pas une religion. La question que vous avez besoin de vous poser est, sommes-nous chrétiens avec ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Ou cette église, celle-là, commencera à s'accuser, à se persécuter? La division dans la maison, la division à l'intérieur, la division à l'extérieur. Sommes-nous chrétiens ou des personnes religieuses par rapport à ce qui se passe? Nous ne sommes pas religieux. Si nous sommes religieux, la division est partout. à cause du principe qui tient les personnes religieuses, ce qui amène la division. Nous ne vivons pas par l'essence, ils vivent par l'essence. Mais aujourd'hui, en rapport avec ce qui se passe dans le monde entier, pouvez-vous me dire, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce que nous voyons, ceci contre ceci, cela contre cela. Ceci n'est pas le christianisme. Jésus est venu pour restaurer la communion et la relation entre Dieu et l'homme. Jésus est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. Prenez note de cela, la communion. Où il y a la relation, la communion. Où il y a la communion, la relation. Où il y a la relation, il y a l'amour. Rien ne nous gardera dans la course comme un profond amour pour le Seigneur. Rien ne nous préservera au travers de la difficulté lorsqu'il n'y a pas d'argent dans notre poche. Quand la maladie et la difficulté sont là, rien ne nous préservera au travers de la difficulté comme une sincère dévotion à Christ. Le ministère ne commence pas avec la relation pour les individus. Elle commence avec la relation avec Dieu. Et cette relation déborde sur les individus. Lorsque vous avez une relation avec les individus, vous devez savoir d'où cette relation émane. Premièrement de Dieu et ensuite aux hommes. Dans ce livre de Jean 21, verset 15, prenez votre temps de lire du verset 1 au 15, mais je veux juste lire le verset 15. Donc, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agnons. » Regardez. C'est vraiment surprenant que le Seigneur Jésus n'ait pas demandé à Pierre, « Aimes-tu les individus? » Aimer les individus est important pour le ministère. Aimer Dieu est plus important. Jésus n'a pas demandé à Pierre s'il était un orateur talentueux. Il n'a pas demandé à Pierre s'il était un orateur talentueux, un leader talentueux. Il n'a pas demandé à Pierre les formations séminaristes ou les collèges publics auxquels il aurait pris part. « Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas le problème. » Dites à votre voisin, « Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas le problème. » Dites à votre voisin une fois de plus, « Elles ne sont pas le problème. » Le problème est très simple. La parole éloquente, les orateurs, un leader talentueux sont vraiment importants, mais ce n'est pas le problème. Le problème est très simple. La qualification basique pour le ministère de la fin est fondée dans la question de Jésus « M'aimes-tu? » En d'autres mots, « As-tu une relation avec moi? » Parce que la relation ne peut pas exister sans l'amour. Côté la Bible de Genèse à l'Apocalypse, la mémoriser et en avoir une vaste connaissance sont vraiment importants, mais ce n'est pas le problème. Le problème est très simple. La qualification basique pour le ministère de la fin est fondée dans la question de Jésus « M'aimes-tu? » En d'autres mots, « As-tu une relation avec moi? » C'est la question que Jésus vous pose. L'Église aujourd'hui a été prise, submergée par les dons naturels des hommes. Les techniques oratrices, l'amitié, l'habilité à inspirer a pris le dessus de l'Église, ce qui amène Satan à commencer à sauter dans l'Église de Dieu. Les dons naturels des hommes, les habilités, les talents et l'éducation, vous pouvez parler très bien. Vous ouvrez la Bible, vous commencez à prêcher la parole de Dieu, vous ne savez pas que ceci est un don des hommes. Utiliser les dons naturels des hommes pour l'œuvre de Dieu est dangereux. C'est un défi pour l'Église aujourd'hui et cela a réduit le Royaume de Dieu à la connaissance humaine. L'éducation, l'habilité, les talents doivent être obéissants à la volonté de Dieu avant qu'ils ne puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a des défis dans l'Église aujourd'hui. L'utilisation des talents naturels des hommes, les talents, habilité et l'éducation, il s'agit de la connaissance séculaire et notre corps est le laboratoire. Pendant que le don surnaturel de Dieu, notre cœur est le laboratoire. Prenez votre temps, allez dans le livre de 1 Corinthiens 12 et lisez à partir du verset 7. « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre. » Ce que j'essaie de dire ici, c'est que le don surnaturel de l'Esprit donné aux croyants pour ministrer les uns aux autres, ceci est séparé des dons naturels des hommes. Laissez-moi vous donner un bon exemple. Si je veux parler par le don naturel des hommes, c'est ma nature humaine qui le fera. J'enseignerai, mais ma nature humaine prendra le dessus. Ce qui est différent de quand la puissance correspondante du ciel vient, ce qui est différent de lorsque je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Prenez votre Bible dans Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » « Dans ce cas maintenant, une personne a l'habilité d'enseigner par le don naturel des hommes. » Ici, le Saint-Esprit enseigne selon sa volonté. « Le Saint-Esprit enseigne, prie, jeûne, témoigne comme il veut. Mais l'homme a l'habilité d'enseigner. L'homme a l'habilité de jeûner. L'homme a l'habilité de prier. L'homme a l'habilité de sortir et de témoigner. Oui, je suis là pour prêcher l'évangile de Jésus. Oui, Jésus est le Seigneur. Je vous dis maintenant, vous devez accepter Jésus. Et c'est lui qui témoigne. Jésus ne l'a pas envoyé. Il le fait sans la puissance correspondante. Il le fait sans le support du ciel. Il aime le faire. Quand vous aimez quelque chose, vous devez également recevoir l'agrément correspondant. L'agrément, oui, c'est pour vous. Maintenant, les défis que l'Église rencontre, c'est que nous ne savons pas que le ministère de Dieu ne peut pas être réduit à la connaissance humaine. La chose essentielle à propos du christianisme n'est pas le travail que nous faisons, mais la relation que nous maintenons. Et l'atmosphère qui est produite par cette relation. Et l'atmosphère qui est produite par cette relation. Oui, vous avez la passion, vous voulez être un pasteur, vous voulez travailler pour Dieu. Ce n'est pas assez pour aller à l'Église pour étudier la Bible. Lorsque vous étudiez la Bible, vous l'étudiez. Mais qu'en est-il de la relation dont nous parlons? Vous devez bâtir cette relation. Ce que nous faisons pour Dieu n'est que le reflet de la relation que nous avons avec Dieu. Dites à votre voisin, ce que nous faisons pour Dieu n'est que le reflet de la relation que nous avons avec Dieu. Si nous voulons être capables de faire de grandes choses, nous avons besoin d'avoir une grande relation. Dites à votre voisin, si vous voulez être capables de faire de grandes choses, vous avez besoin d'avoir une grande relation. Comme Daniel dans la fosse d'Eliant, Daniel avait une grande relation, ce qui a permis à cela d'arriver. Si vous voulez avoir un ministère qui est fort, votre relation doit être forte. Avec qui? Avec Dieu. En se référant à ce test de Jean 21, je vous ramène à Pierre. Le ministère ne commence pas avec l'amour pour les individus. Cela commence avec l'amour pour Dieu. Et cet amour déborde sur les individus. Ce message veut vous dire que vous devez centrer votre vie. Centrez-la. Lisons ensemble à nouveau ce que Jésus dit ici. C'est très clair. Et j'aime cela. Écoutez ce qu'il dit. Quand ils eurent remangé, c'est-à-dire que vous y étiez et j'y étais également. À ce dîner, tous les chrétiens, ces douze, ont fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui. Vous y étiez, j'y étais. Dites à votre voisin, j'y étais, tu y étais. Donc, dans cette question, vous insérez votre nom. Quand nous étions assis ensemble, mangeant ensemble, nous y étions tous. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, un de nous, un de nous est Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne le font ceci. Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. N'oubliez jamais que le ministère ne commence pas avec l'amour pour les individus. Il commence avec l'amour pour Dieu. Et cet amour déborde sur les individus. Si vous dites que vous m'aimez, vous devez aimer Dieu en premier. Et si vous n'aimez pas Dieu et vous dites que vous m'aimez, d'où est-ce que l'amour émane? L'essentiel à propos du christianisme n'est pas le travail que nous faisons, mais la relation que nous maintenons. Et l'atmosphère qui est produite par cette relation. Rien ne nous gardera dans la course comme un profond amour pour le Seigneur. Lorsque toute chose semble être confuse, lorsqu'il semble avoir du trouble partout, c'est votre amour pour Christ qui pourra vous maintenir. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Quelqu'un peut-il me répondre? La maladie peut-elle me séparer? L'affliction? La dépression? La difficulté? Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Pouvez-vous vous lever maintenant et crée en cela? Disons, rien ne me gardera dans la course comme un profond amour pour le Seigneur. oui. Lorsqu'il n'y a pas d'argent dans votre poche, c'est votre amour pour Christ qui vous gardera. Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Christ? La maladie? L'affliction? La pauvreté? Qu'est-ce qui peut vous séparer? Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Dites à votre voisin, le christianisme est une relation. Je ne vous entends pas. Merci Jésus. Levez-vous. Maintenant, ouvrez vos lèvres et dites Jésus a été ressuscité de la mort pour que je puisse recevoir une nouvelle vie. Maintenant, dans le puissant nom de Jésus, commencez à recevoir une nouvelle vie. Priez. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Jésus-Christ a été ressuscité des morts pour que je reçoive une nouvelle vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Je reçois une nouvelle vie aujourd'hui. Recevez une nouvelle vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus, je reçois une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. ... Sous-titrage ST' 501